Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur zonetatasport.com. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer des ateliers de manipulation que vous pouvez réaliser avec tous les niveaux scolaires, donc autant première à la sixième année, tout en ajustant le niveau de difficulté dans chacun des trois tableaux ici présents. Donc, tableau numéro un, on place les cônes ici sur la ligne de terrain de badminton, la ligne de fond. On place ici d'autres, donc des cônes verts ici, cônes jaunes, cônes rouges et cônes mauves à l'extrémité du terrain de badminton. On prend un ballon au choix, donc un ballon de football, de volleyball, de basket, ballon chasseur, et même pour les plus petits premiers cycles, je rajouterais le ballon mousse. Je dirais peut-être que les autres, ce serait obligatoire de commencer avec ça pour le premier cycle. But du jeu, réussir à faire dix lancers attrapés par chacun. Donc, il faut qu'ils aient fait dix lancers, dix attrapés, dix lancers, dix attrapés. Quand c'est fait, on recule d'une ligne ici, et il faut exécuter huit lancers et attrapés. Quand les deux ont fait leur huit lancers attrapés, on recule d'une autre ligne, on fait six fois, donc six lancers, six attrapés. Et le but ultime, c'est de se rendre à la ligne de fond qui est ici. C'est quatre lancers attrapés dans les airs sans que ça touche au sol, ici, pour réussir. Vous allez me dire pour le premier cycle, ça risque de ne pas être évident. Je suis d'accord. Ce que vous pouvez faire dans ce cas-ci, c'est huit. Ça peut être soit lancers attrapés dans les airs, soit avec des bons au sol, ou soit roulés au sol. Donc, pour le premier cycle, si le ballon, la personne est ici, roule le ballon, il faut que la personne l'attrape, se replace debout. Après ça, je joue au bowling, faire rouler le ballon jusqu'à l'autre côté, sans jamais perdre le contrôle de la balle. S'ils perdent le contrôle, ils devraient commencer leur lancer, leur lancer attrapés, ou leur rouler pour le premier cycle. Ça, c'est pour le tableau numéro un. Donc, le but, c'est de réussir à faire leur disque sur le lancer attrapé, avant qu'il faut reculer à la prochaine ligne. Même principe pour le tableau numéro deux. Donc, c'est la même chose, contre vert, jaune, rouge et mauve. Et la différence, c'est qu'on utilise un outil, soit une crosse, soit un bâton de hockey, soit un high-life. C'est comme une espèce de crosse miniature en plastique, qui est de couleur fluo. Soit une raquette de badminton, de ping-pong, ou de prendre un bâton de pilo-polo. Moi, je suggère pour peut-être le premier cycle, obligatoirement, commencer avec un bâton de hockey. Après ça, prendre un bâton de pilo-polo. Peut-être même, si on le tente, peut-être utiliser un bâton de ping-pong. Pour le cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle, ils peuvent utiliser l'objet de leur choix. Réussir à faire dix passes, pour ce qui est des bâtons de hockey, bâton de pilo-polo. Donc, faire sa passe, l'autre l'arrête. Ensuite, refait une passe, doit l'arrêter. Donc, c'est le même principe. Dix passes réussies, sans perte de contrôle, on peut reculer. Huit passes réussies, on peut reculer, etc. Pour ce qui est de la crosse, c'est dix lancers attrapés, après ça, on peut reculer, huit lancers attrapés, on peut reculer. Ça, pour ces deux ateliers-là, ça peut être extrêmement long à réaliser. Et moi, je fonctionne souvent en, dans le fond, ils forment des équipes de deux, bien, ils peuvent aller à l'atelier de leur choix. Et on peut mettre un maximum d'individus par terrain sur le jeu actif. Exemple, ici, on peut en mettre deux, quatre, six, peut-être même huit personnes à la fois pour le tableau numéro un sur le jeu. Pas plus que huit sur le jeu pour éviter des blessures. Même chose ici, ça fait huit, huit, et ici, on peut en mettre huit aussi. Donc, ça fait trois fois, vingt-quatre personnes en activité, tout dépendamment de votre niveau de, si vous êtes à l'aise ou non, OK? Donc, dans le fond, un coup que tout est réalisé, ils se rendent ici, ils font leurs quatre lancers attrapés, quatre passes. Peu importe, selon l'objet utilisé, ils peuvent changer d'atelier. Évidemment, pour, j'ai oublié de le mentionner, l'atelier ici, lorsqu'ils ont terminé, vous mettez un bac avec les ballons dedans. Quand ils ont terminé l'atelier, ils déposent le ballon dans le bac. Et soit qu'ils changent de ballon, soit qu'ils changent d'atelier. Même chose ici, un bac avec tous les objets. Quand ils ont terminé la manipulation, ils déposent les objets dans le bac pour pouvoir changer d'atelier. Finalement, le tableau numéro trois, c'est autour du terrain de badminton. On utilise un panier de basketball. La personne commence, prend un ballon de basket, dribble autour du terrain de badminton, doit faire dix tours. Dix tours en dribblant, en gardant le contrôle. Lorsqu'ils ont terminé, ou à chaque tour, c'est à vous autres de déterminer ça. À chaque tour, un point déterminé doit faire, mettons, dix passes ou vingt passes. C'est comme vous voulez. Mais sinon, c'est dix tours à la base. Quand ils ont terminé leurs dix tours, ils s'en vont au mur ici, ils font vingt passes au mur. Soit des passes directes au mur ou des passes rebonds. C'est à vous de déterminer ça, qu'est-ce que vous voulez mettre l'accent. Quand ils ont réussi leurs vingt passes, ils vont au panier, choisissent un corne rouge pour le premier cycle, jaune pour le deuxième cycle, vert pour le troisième cycle. Ils font des tirs au panier, ils doivent réussir dix lancés au panier. Lorsqu'ils ont terminé cet atelier-là, donc les dix tours de dribble, les vingt passes au mur et les dix lancés, vont déposer le ballon dans le bac approprié et peuvent choisir un autre atelier de leur choix. Donc ça, ces ateliers-là peuvent se faire sur deux périodes de 60 minutes. Le temps, le cours numéro un, expliquer le jeu. Et la période numéro deux, mettre dans le fond les laisser aller pour qu'ils puissent pratiquer chacun des ateliers comme il se doit. Même peut-être aller y mettre trois cours, ce serait excellent pour pratiquer adéquatement toutes les options de manipulation. Pour plus de détails, www.zontatasport.com. Ciao, ciao! Sous-titrage ST' 501